Le président de la République française a décidé de faire de la lutte contre les inégalités la priorité de la présidence française du G7. L'extension de l'économie de marché depuis la fin de la guerre froide, la mondialisation ou encore la révolution technologique du numérique ont certes bénéficié à de larges pans de l'humanité. Elles ont extrait de la pauvreté et amélioré les conditions de vie de centaines de millions de personnes dans le monde. La proportion de la population en état de pauvreté extrême est ainsi passée de plus de 50% au début des années 80 à moins de 10% aujourd'hui. Dans une certaine mesure, la communauté internationale a donc progressé pour réduire les inégalités et nous nous en sommes collectivement donné le cadre avec l'agenda 2030 pour le développement durable ou encore l'accord de Paris pour le climat en 2015. Mais le combat reste à mener. La hausse des inégalités économiques est observée dans presque tous les pays pour lesquels on dispose de données statistiques fiables, qu'ils soient ou non des pays industrialisés. Est-il soutenable que 10% des habitants les plus riches de la planète concentrent 40% des revenus mondiaux et soient à l'origine de 50% des émissions mondiales de gaz à effet de serre ? En particulier lorsque l'on sait que 100 millions de personnes de plus seront condamnées d'ici 2030 à une situation d'extrême pauvreté si nous n'arrivons pas à tenir nos engagements sur le climat. Face à ce constat, l'ambition de la présidence française est d'aboutir, lors du sommet de Biarritz en août prochain, à un cadre d'action contre les inégalités. Notre réunion du G7 Environnement a ainsi vocation à développer des solutions concrètes permettant à la fois de réduire les inégalités sous toutes leurs formes et de préserver l'environnement. Les politiques environnementales sont souvent critiquées au motif qu'elles ne prennent pas assez en compte les plus modestes. Pourtant, la notion d'inégalité environnementale n'est pas nouvelle. Elle trouve son origine dans les années 80, aux Etats-Unis, où des mouvements pour la justice environnementale se sont développés. Il s'était agi à l'époque de mobilisation locale contre la double injustice liée à la pollution. Les principales victimes de la pollution en sont en effet généralement les moins responsables et les moins favorisées sur le plan économique. Les crises environnementales que nous traversons, que ce soit le changement climatique ou ce qui pourrait être la sixième extinction de biodiversité de masse sur notre planète, sont d'abord des injustices profondes envers les générations futures. Les milliers de jeunes qui marchent pour le climat à travers le monde nous le rappellent d'ailleurs avec vigueur. Ces crises s'accompagnent par ailleurs d'inégalités dans l'accès aux ressources naturelles et énergétiques et dans l'exposition aux pollutions et aux catastrophes qui en découlent. Les inégalités fragilisent la cohésion de nos sociétés et sapent la confiance dans les institutions démocratiques. Elles sont également autant d'obstacles à la nécessaire transition écologique. Pays, groupes sociaux ou individus sont d'autant plus décidés à participer à une action commune qu'ils jugeront la répartition des efforts équitables et que des mesures seront prises pour réduire les inégalités et faire en sorte que ce ne soit pas les plus démunis et les plus vulnérables qui subissent les impacts les plus graves. Une politique climatique et environnementale qui ignorerait ses effets sociaux s'exposerait à être à la fois injuste et inefficace. Ce sont toutes ces dimensions des inégalités que nous allons aborder dans les deux jours qui viennent et ce au travers du prisme de l'action pour la biodiversité et pour le climat car le changement climatique frappe de manière disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables. Nos deux jours de débat et l'ensemble des engagements sur lesquels nous allons travailler sont organisés autour de quatre axes. Le premier axe est dédié aux alertes scientifiques et à la mobilisation internationale sur la biodiversité et le climat. Nous nous appuierons sur la science qui a un rôle clé pour nous alerter, pour mettre en cohérence et susciter une mobilisation politique à la hauteur des enjeux. Notre première session ce matin sera ainsi ouverte par les trois principales plateformes en matière d'environnement. La plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES. Le groupe international d'experts sur le climat, le GIEC. Et le groupe intergouvernemental d'experts sur les ressources. Et je remercie tout particulièrement le président de l'IPBES, le professeur Watson et la secrétaire exécutive, docteur Larry Gaudry, de faire l'effort d'être avec nous alors qu'ils étaient encore hier en négociation sur le premier rapport global de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. L'IPBES, adoptée hier à Paris après une semaine de travaux intenses. En s'appuyant sur leurs informations, nous nous accorderons sur les meilleurs moyens pour rehausser la place accordée à la biodiversité sur la scène internationale et pour aboutir à un résultat ambitieux à la COP 15 de la Convention sur la biodiversité biologique qui aura lieu en Chine fin 2020. Je vous proposerai à l'issue de nos débats lundi d'adopter une charte du G7 sur la biodiversité. Le climat sera également au centre de nos débats alors que le changement climatique est projeté pour devenir la principale menace sur la biodiversité. Même en supposant que l'ensemble des pays mettent en oeuvre leurs engagements climatiques, nous resterions sur une trajectoire de réchauffement supérieure à 3 degrés d'ici la fin du siècle. C'est pourquoi le maître mot de cette année 2019 est l'ambition climatique. Il faut relever l'ambition des engagements pris afin de combler l'écart entre les efforts actuels et se demander pour respecter les objectifs de température de l'accord de Paris si possible avant 2020. Le deuxième axe de travail est spécifiquement dédié aux inégalités et à la transition écologique solidaire. Nous étudierons lors du déjeuner les voies et moyens pour promouvoir une transition écologique juste. Nous accorderons une attention particulière à l'égalité entre les femmes et les hommes. Notre après-midi sera consacré aux solutions concrètes pour la biodiversité et le climat. Je vous inviterai alors à prendre des engagements concrets en faveur des solutions fondées sur la nature et contre les pressions majeures sur la biodiversité comme la déforestation, la surexploitation ou encore la pollution par les plastiques. Enfin, demain matin, et cela sera notre dernier axe de travail, nous poserons les jalons pour l'émergence d'une véritable finance pour la biodiversité à l'image de la finance pour le climat. Nous savons tous qu'un accord, aussi ambitieux soit-il à la COP15 de la Convention sur la diversité biologique, ne restera qu'un accord de papier si les acteurs économiques ne montent pas à bord. Nos travaux s'appuieront sur deux rapports sollicités par la présidence française du G7. L'OCDE présentera ses travaux sur l'intérêt économique de la préservation de la biodiversité, la quantification des flux financiers dédiés et la mesurabilité des différentes pressions sur la biodiversité. Le WWF a quant à lui produit en collaboration avec AXA un rapport sur l'intégration du risque biodiversité dans les décisions d'investissement. Pour conclure, permettez-moi de souligner les deux éléments nouveaux que nous avons souhaité apporter pour ce G7 environnement. D'abord pour l'ouverture. L'ouverture à de nombreux pays au-delà du G7 que je remercie pour leur présence et que je remercie d'avance pour leur contribution aux débats et leurs engagements. L'ouverture ensuite à la société civile. Le G7 environnement se déroulera en deux espaces côte à côte. Le Palais des congrès pour la plénière ministérielle et le Centre Pompidou pour la programmation société civile. Les événements du Centre Pompidou sont ouverts à tous et j'invite les délégations officielles à y participer. L'échange avec la société civile aura également lieu au Centre des congrès Robert Schumann. Nous échangerons lundi matin avec les représentants de la société civile qui auront finalisé leur message grâce aux événements parallèles de ce jour. Enfin, l'action concrète. Durant ces deux jours seront présentées à chaque session des initiatives concrètes visant à faire émerger ou à renforcer les coalitions d'acteurs portant des solutions effectives pour la biodiversité et le climat. Vous serez appelés à vous prononcer sur ces initiatives. J'espère que nous pourrons témoigner lundi soir en complément des engagements politiques que nous prendrons dans le communiqué et la charte du G7 sur la biodiversité d'un engagement collectif pour une action résolue et concrète.